— Radio Barc, contre-regard sur l'actualité narmonaise. — Radio Barc, 15e de la saison et d'ailleurs dernière aussi de l'année 2015. On y reviendra tout à l'heure en fin de l'émission. Bonjour Michel. — Bonjour Jean-Claude. — Et bonjour Claude Guillault. — Bonjour. — Vous êtes responsable, un des responsables, mais une cheville ouvrière, on pourrait dire, de l'association narbonaise L'Arche, sur laquelle nous reviendrons plus en détail en fin d'émission, puisque la troisième partie vous sera consacrée entièrement. Bien entendu, même pour une dernière de l'année, nous nous payons le luxe d'un sommet. Alors nous parlerons, Michel, inspiré comme très souvent de tes blogs de la semaine, du CRT Midi-Pyrénées et d'une embauche qui est un petit peu froissée. — Oui, qui m'a mis très en colère. — Voilà. Bon. Nous y reviendrons. Et tu expliqueras de quoi il s'agit. Après quoi, nous parlerons du nouveau logo de la ville de Narbonne. Dans une deuxième partie, nous ferons le point. Tu feras le point. Notamment, tu donneras ton analyse sur les régionales et dans l'Aude, particulièrement sur notre département de l'Aude. Et puis nous terminerons toujours pour ces régionales sur une des premières conséquences. Les bisbilles qui sont déjà apparues entre Delga, la très probable prochaine présidente, et M. Honesta, qui, lui, d'ailleurs, se verrait bien également président à l'occasion. — De l'Assemblée. Mais je préciserai ce qu'il veut dire par là, oui. — Oui, oui. Voilà. De l'Assemblée. Non pas de l'Assemblée, mais de l'Assemblée. — C'est ça. — Déjà, vous pouvez préparer vos stylos pour prendre des notes. Ça va être compliqué. Bien. Alors nous commençons donc par le CRT Midi-Pyrénées. Qu'est-ce que cela t'inspire, Michel ? D'où vient ta colère ? — Oui, Jean-Claude. Pendant la campagne des élections régionales, je me suis – je dois l'avouer ici – auto-censuré. Je n'ai pas voulu... — On était obligé, de toute façon, de par la loi. — Oui. Mais même sur mon blog. J'avais des scrupules. Je ne voulais pas alimenter le courant anti-parti. Tous des copains et des coquins qui s'arrangent, effectivement, sur le dos des électeurs. Donc je n'ai pas voulu alimenter ce courant-là. Et j'ai fait l'impasse sur cette affaire-là en me promettant quand même d'en parler dans mon blog. Donc sitôt, vous faites les élections terminées. Et l'occasion m'est donnée aussi d'en parler ici ce matin. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien figurez-vous, chers auditeurs, que pendant cette campagne des élections régionales, du côté de Toulouse, et dans les locaux du comité régional du tourisme Midi-Pyrénées, qui est une filiale du conseil régional Midi-Pyrénées... — Oui, on peut dire comme ça. — Présidé par M. Philippe Guérin, qui était un conseiller régional de l'ancienne majorité, mais qui est toujours la même aujourd'hui, de gauche du conseil régional de Midi-Pyrénées, membre du parti radical de gauche. Donc ce monsieur président du CRT. Pendant que tout le monde était mobilisé par la campagne régionale, battait les estrades et la campagne, eh bien ce monsieur a recruté, a recruté discrètement la propre fille de M. Baillet. M. Baillet, qui lui-même, par l'intermédiaire de ses candidats, était en compétition électorale sur la grande région au titre du PRG. — Donc il y a un mélange des genres, forcément. — Plus que... Enfin quand même, scandaleux. Voilà le plus grand groupe de presse de la région... Enfin le plus grand groupe... Le seul grand groupe de presse de la région qui exerce un monopole absolu sur les médias faits écrits dans notre région, qui est aussi le président d'un parti politique, sinon important en tout cas, qui pèse ne serait-ce que politiquement dans les alliances notamment à gauche. — Oui, un parti charmière qui joue son rôle. — Le parti radical de gauche, qui joue un rôle fondamental, et qui fait embaucher, on peut dire ça comme ça quand même, sa fille qui exerçait ses fonctions dans la fondation de la dépêche du papa, au comité régional du tourisme. Et, tenez-vous bien, sur une mission très particulière, à savoir le tourisme d'affaires. Et quand on sait qu'en plus... — J'aime bien l'ironie, le tourisme d'affaires. — Oui, c'est une branche du secteur du tourisme qui s'appelle le tourisme d'affaires. Bon, voilà, on amène les gens visiter d'anciennes usines réaffectées ou alors même des usines en activité pour voir comment on fait du chocolat, par exemple à Perpignan ou je ne sais quoi ailleurs. Et elle va s'occuper du tourisme d'affaires alors que ce groupe-là, a lui-même une filiale dédiée au tourisme d'affaires. Alors on a là, à travers cet exemple-là, une parfaite collusion – je mets des guillemets autour du terme – collusion entre le monde de la presse, le monde de la politique et le monde des affaires particulièrement scandaleux. Alors ce qui m'a encore plus agacé – c'est pour ça que j'insiste, je ne vais pas me faire que des amis –, c'est qu'au lendemain des régionales qui ont vu la victoire de Mme Delga alliée aux radicaux de gauche, le même président du Parti radical de gauche a fait une grande déclaration dans laquelle, en fait, il promeut et défend les valeurs de la République. Alors je veux bien que l'on défende les valeurs de la République, mais en l'espèce, je préférerais que l'on les mette en acte dans son propre comportement, dans ses propres manières de faire, ne serait-ce que par l'intermédiaire de ses enfants. D'ailleurs, je note que dans le communiqué officiel du PRG, il y avait un lapsus. Alors je ne sais pas s'il était révélateur, mais juste avant « Valeurs de la République », il y avait écrit « Les faveurs des valeurs de la République ». Un oubli du rédacteur, une faute interprétation, un lapsus. Je laisse le soin à nos auditeurs de traduire ce qu'ils en pensent. De Toulouse, à Narbonne, nous revenons chez nous avec, cette semaine, la sortie du nouveau logo de la ville. Alors ça aussi, ça t'a inspiré un certain nombre de choses. Moi aussi d'ailleurs, mais je te donne d'abord la parole, Michel. Oui, d'abord, parce que le matin même de la sortie dans la presse de ce logo, présenté par l'élu en charge de la communication à la ville de Narbonne, M. Jean-Paul César, accompagné de Didier Mouly, le maire, et en présence du réalisateur de l'agence de communication qui a fait ce logo, j'ai découvert cet article-là dans un bistrot de Narbonne, dont je n'en donnerai pas le nom, pas de publicité ici, où j'avais aperçu, à l'intérieur de la salle, un ami. Et évidemment, on a parlé de ça tout de suite. Et la première question qu'il m'a posée, c'est mais pourquoi faire ? Je lui ai dit pourquoi faire, mais tout simplement parce qu'une nouvelle majorité qui s'installe dans un pouvoir, quel qu'il soit, la première chose qu'elle fait, c'est de faire disparaître ce que son prédécesseur ou la majorité précédente a fait, et de marquer son territoire. Alors je laisse au centre-là aussi de faire des comparaisons avec d'autres espèces à nous parler de la matière, pour marquer leur territoire. — Comment font-ils pour marquer leur territoire ? — Mais voilà, il s'agit bien de cela. Donc je suis là, j'existe, et vous allez voir que j'existe différemment de mes autres collègues, et je vais marquer mon territoire symbolique à travers un logo. — Voilà déjà la bonne raison. — Voilà, la bonne raison. — La vraie et la seule. — La vraie et la seule. — Parce que sur le contenu même, enfin sur le logo lui-même, quand même, quoi, franchement, des couleurs froides, un bleu roi, en fait, fondu, qui est la toile de fond du graphisme, du logo, froid, avec Narbonne dans un graphisme très, fait, très classique, surplombé d'un écu, de l'écu de la vie de Narbonne, stylisé, modernisé, pointe en bas, qui enfonce, comme si, bon, on avait besoin de cela, en fait, la vie de Narbonne, le graphisme tirant vers le bas, vers le bas, et avec un slogan « Au cœur des possibles », d'une ambiguïté, en fait, totale. Bon, « Au cœur des possibles », ça peut être en bien ou en mal, hein. — Ça veut dire, ça veut tout et rien dit. — Ça veut tout dire. Alors, dans mon blog, je ne l'ai pas dit, mais tant pis, bon, je ne peux pas résister au plaisir, enfin, voilà, un peu méchant quand même, tant pis de le citer ici. Mais quand j'ai eu « Au cœur des possibles », j'ai immédiatement pensé, bon, on s'en fait pas, on a toujours des œuvres littéraires comme ça qui vous pèsent dans, qui vous pèsent l'esprit, qui sont toujours présentes. J'ai tout cette pensée faite à un livre culte, un roman archi-célèbre de Joseph Condral, que je recommande à tous nos lecteurs, et qui s'appelle, dont le titre est « Au cœur des ténèbres ». Spontanément, c'est devenu comme ça, donc je ne dois pas être le seul, effectivement, à avoir fait ce genre d'analogie. Mais voilà, encore une fois, un ensemble qui mélange des référents historiques comme le blason de Narbonne, sur un fond froid, en fait, avec des couleurs ternes, alors que quand même, quoi, on est dans une région, dans une ville militaire aradienne, où les couleurs dominantes sont le jaune, sont l'orange, sont le rouge, des couleurs chaudes, quoi. Donc voilà, un ensemble qui n'est pas du tout attirant, attractif, qui ne référence pas du tout la ville, en fait, à son territoire et à son climat. Il m'a rappelé étrangement ce qui pourrait, effectivement, se produire dans certaines régions du nord de la France. Voilà pour le graphisme. Alors moi, j'ai un regard différent. Bien entendu, un logo, on sait que c'est une image identifiante qui est nécessaire, notamment pour des produits marchands. Oui, pour des villes, on peut se poser la question. Alors certes, jadis, il y avait des blasons et des devises. Mais alors dans ce cas-là, on ne change pas à l'arrivée de chaque locataire. Parce que rappelons-le quand même, un maire, c'est un locataire, même s'il a parfois un bail renouvelable. Alors dans le cas de ce nouveau logo pour Narbonne, quelle utilité ? Tu as déjà posé la question. Alors moi, je ne critique pas ici les agences de com. On leur demande de faire un travail, elles font un travail, elles font leur boulot. Bon, maintenant, ce slogan au cœur des possibles. Je rappelle à ce sujet. Moi, je rappelle autre chose. Sarko, en 2007, c'était « Tout devient possible ». Je le rappelle simplement au passage. Mais les Narbonnés, qu'est-ce qu'ils veulent ? Du possible ou ils veulent du réel et du palpable ? Je pose la question. Je ne prétends pas donner la réponse. Mais par contre, j'ajouterais que qu'est-ce qui est, en fait, le meilleur logo d'une ville ? Moi, je dis que c'est son maire, son action, son comportement. À l'époque d'Hubert Mouly, moi, je n'ai pas l'impression qu'on avait vraiment besoin d'un logo sur la ville de Narbonne. Ce n'était pas nécessaire. Bon, mais aujourd'hui, désolé de le dire et de le rappeler, comme on le fait d'ailleurs très souvent dans cette émission Radio-Barque, un maire qui supprime des boîtes de chocolat aux anciens, un maire qui supprime des livres aux bambins, un maire qui reproche à l'agglo du Grand Narbonne, que ces bus usent les chaussées narbonnaises. Et un maire qui nous envoie un huissier à cette émission Radio-Barque. Parce que ce monsieur a été froissé du ton satirique de notre émission, remettant en cause ainsi la liberté d'expression, quelques semaines seulement après l'attentat contre Charlie Hebdo. Eh bien, moi, je dis que tout ça, c'est un très mauvais logo pour la ville de Narbonne. On marque une première pause et on se retrouve tout de suite après. Merci d'avoir regardé cette vidéo !